bonjour tout le monde coucou coucou je suis un petit peu en retard ce matin en retard j'ai une minute de retard vous me dites quand vous arrivez j'espère que vous allez tous et tout très bien comment ça va tout le monde coucou sandrine ça va tout le monde alors qui va faire aujourd'hui le projet avec moi le petit projet prévu pour ce matin alors ça a été un petit peu la course j'avoue du coup j'ai tout installé un petit peu à l'arrache d'habitude je j'avance un petit peu le projet mais là j'ai pas pu complètement le faire est ce que ça va et là du coup je m'aperçois que j'ai oublié un petit truc voilà sans ça je peux pas travailler alors tout le monde va bien tu regardes tu as les loulous ok tu referas en replay et dans la journée je repartage le tuto en images comme ça ça va être aussi plus simple pour celles qui préfèrent ce sera en replay ok d'accord donc avant de commencer je me présente et je suis nadia lancereau démonstratrice stampin up dans l'heure et loire à annette et chaque mardi matin à 9h30 sur ma page désir de scrap et ben je propose des tutoriels gratuit et pour vous faire découvrir un petit peu mon univers bonjour sophie donc voilà j'en va pouvoir je vais attendre quelques minutes et puis bonjour muriel est ce que tout le monde va bien c'est dur là il fait gris on rentre dans les mauvais jours enfin moi j'aime pas trop perso je préfère l'été j'ai pas vous mais donc voilà je remontre à celle qui arrive le petit album alors cet album était prévu à la base pour créative à roue d'accord suite aux événements ça a été annulé par manque d'exposants et donc j'ai décidé de vous le faire en live comme ça c'est on garde le contact sur les petits mini album voilà je vais pouvoir commencer je vais tourner la caméra pour celles qui arrivent vous arrivez tout juste on n'a pas à commencer et puis je sais pas s'il y en a qui le font avec moi on va pouvoir commencer et sinon vous allez pouvoir le voir en replay ou tout simplement je partagerai le tuto tout à l'heure donc je tourne la caméra je vous fais à tout de gros bisous je tourne la caméra en essayant comme d'habitude ne pas faire de bêtises parce que ça c'est un truc que j'ai beau oui moi ça va muriel je te remercie j'installe juste alors j'ai l'impression qu'il ya de l'ombre est ce que ça a l'air correct comme ça c'est merci beaucoup sylviane donc je sais pas si là pour le moment à ce que je suis bien cadré pour vous on fait un petit oui si c'est bon ok super un petit pouce plein de petits pouces n'hésitez pas à partager la vidéo pendant pendant le live je pense que vous pouvez la repartager sur des groupes avec des amis à inviter du monde n'hésitez surtout pas à le faire donc le petit projet je vais d'abord vous le montrer comme ça voilà un mini album on ouvre et voilà alors est ce qu'il faut que je remonte la caméra un petit choui un petit choui sans tout cas c'est bien sûr excusez moi ça bouge un petit peu là pour le moment le temps que que je refixe tout ça j'ai perdu quelques habitudes pendant pendant les vacances et ça m'a l'air correct donc on va pouvoir commencer ici je montrerai ce côté là aussi hop c'est tout simple vous allez pouvoir le faire en même temps que moi si vous désirez alors j'avais marqué la liste des fournitures à sortir on va prendre et vous me dites si je vais trop vite on va prendre un papier alors moi ici c'est du murmure blanc qui fait 14 et demi par vingt-et-un on va marquer un pli à neuf et demi à onze et demi donc je prends mon coup papier alors on va marquer un premier pli à neuf et demi et onze et demi voilà vous voyez bien donc neuf et demi onze et demi 14 par vingt-et-un pli à neuf et demi en j'ai mis j'espère que c'est bon pour tout le monde je marquer mon pli comme ça comme ça vous allez voir et hop d'accord ça nous fait déjà la couverture ensuite on avait besoin ce que je vais faire c'est que je vais commencer par la couverture comme ça vous allez suivre en même temps ici nous faut deux cartonnettes qui font 9,3 pack par 14,5 donc vraiment 9,3 c'est un respecté par 14,5 et on va venir prendre une autre cartonnette de 1,8 par 14,5 alors c'est de la cartonnette fine qu'on trouve dans les lots de papier et qu'on va venir coller là ce que je vais faire c'est je vais peut-être gommé si voilà ma gomme n'a pas disparu c'est bon je vais gommé juste là le reste c'est pas très grave puisque se verra pas voilà et je vais venir coller ma charnière ici au milieu en faisant attention qu'elle ne touche pas les bords afin de pouvoir faire mais normalement si vous avez fait les mesures comme je vous ai dit ça devrait fonctionner comme et de la colle à l'arrière ou du double face pour celles qui préfèrent et je viens coller déjà dans un premier temps celui ci voilà ensuite ce que je vais venir faire c'est prendre mes deux autres cartonnettes qui font 9,3 par 14,5 et les coller ici donc on met de la colle à l'arrière de la cartonnette alors vous me suivez il y a quelqu'un qui le fait avec moi ou pas donc là on vient le coller et on joue sur le bord là du papier c'est important on colle ça comme ça ça va solidifier et on fait pareil avec la deuxième cartonnette alors si vous êtes plus à l'aise avec le double face n'hésitez pas avec le double face oups bêtise enfin ça commence bien et on colle le deuxième au même niveau donc pour le moment j'ai pas la tête sur les commentaires je sais pas s'il ya des questions je vais lever la tête deux minutes pour voir bonjour virginie donc voilà dans un premier temps voici ce qu'on obtient après je vous avais dit dont le la semaine dernière de préparer les morceaux donc je sais pas si tout le monde l'a fait mais moi j'ai pris du bleu donc c'est du 9,3 par 14,5 c'est exactement la même mesure que la cartonnette convient de coller qu'on va venir coller dessus pour recouvrir tout ça après vous pouvez prendre les couleurs différentes ou les couleurs de votre choix il n'y a pas de souci ça peut être même ça peut être du blanc si vous avez commencé avec du blanc enfin l'idée c'est de vous montrer et en séparant les couleurs comme ça vous voyez un petit peu j'ai l'impression qu'il y a un reflet c'est dingue donc là on recolle comme ça on commence toujours par ce bord là on m'arrouffe un petit peu et on fait pareil avec le deuxième va d'abord faire la structure comme ça vous allez pouvoir en voir hop celui ci pareil parce que je suis dans le de ce côté là voilà on a déjà ça ok et pareil 1,8 par 14,5 à coller au milieu en fait sont les mesures de la cartonnette exactement je m'embête pas à gommer puisque c'est caché alors moi je suis une fan des albums alors j'en fais les gronds des petits dans tous les sens voilà pour la structure tout simple donc on va on va commencer on va finir ici comme ça vous l'aurez dans un premier temps alors il me faut un papier ici qui fait 14,14 par 8 que je vais venir coller là vous êtes concentré les filles on vient coller là alors ensuite je me centre bien je mets bien comme ça on laissait en marge ici donc voilà ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre un papier blanc chez moi qui fait 7,5 par 13,5 et on va l'embausser avant de le coller ici alors on va le gaufrer plutôt donc je fais d'abord la structure je travaille un petit peu à l'envers ce matin je n'ai pas fait toutes mes préparations donc je vais déjà embosser je bouge je bouge avec ma nouvelle big chose bien sûr enfin la nouvelle celle qui remplace la machine de découpe donc je récupère mes plaques embossées comme ça on fait la structure je mets la première plaque le deuxième hop d'habitude je prépare tout on avance mais c'est vrai que là ce matin ça y tient un petit peu la course voilà ça je mets de côté pour le moment j'ai mon joli gaufrage j'ai l'impression que voilà bonjour christiane donc ici je viens le coller là donc ça donne un super rendu j'aime beaucoup ce gaufrage je sais pas si vous voyez bien par contre parce que j'ai l'impression qu'il y a de l'ombre hop on va venir je vais rebaisser un petit peu elle s'est tordue la caméra là attends Nadia tu fais n'importe quoi ce matin voilà et on le colle comme ça ensuite je vais prendre mon ruban je vais venir prendre ma petite boucle hop elle est où donc j'ai besoin des petits coins je sors tout ça comme ça je les aurai à côté de moi je vais venir passer tu es en retard oui je comprends Anne-Sophie tu pourras regarder en replay et comme je disais tout à l'heure dans la journée vous aurez vous aurez le tuto en image donc là on va venir passer le ruban dans la boucle un premier côté le deuxième voilà j'aime bien ce système là ça fait très joli il y a un reflet oui un petit don il y a un reflet est-ce que ça a l'air mieux là ah oui ça a l'air mieux là c'est mieux là donc voilà hop on va venir faire notre nœud ici donc la boucle on la mettra bien tout à l'heure là c'est juste pour montrer comment faire on fait le pneu ici hop on ajustera après salut frérot voilà le petit nœud là la boucle après on la met où on a envie et ce qu'on va faire pour maintenir le ruban c'est venir coller une bande de papier alors je ne sais plus combien elle fait celle-ci elle fait 2 cm par 13,5 et on va venir la coller là ça va maintenir le ruban donc voilà on mettra ensuite ça ici comme ça c'est ce qui va vous servir vous avez le choix après soit de coller votre boucle afin qu'elle ne bouge plus soit de la laisser et puis après vous ajusterez à fur et à mesure que vous travaillerez donc ici on va venir coller les petits coins donc un ici et un en dessous alors les petits coins vous avez deux rectos verso vous pouvez le mettre comme vous voulez alors peut-être utiliser le deuxième côté de la colle ça se passe mieux hop on vient coller ça ici voilà et le deuxième on va mettre la colle et on va le coller au-dessus ça colle super bien avec ça pas besoin de beaucoup trop de colle c'est génial hop donc voilà pour la première partie ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre alors on va mettre l'étiquette tout à l'heure on va commencer l'intérieur donc vous allez voir donc je l'ouvre voilà ce que je disais c'est si vous avez envie vous pouvez le coller ça ou pas après on va nous on va ouvrir on va prendre hop deux feuilles de 28 par 9 cm qu'on va plier à 14 cm donc je vais prendre à 14 je marque mon premier pli enfin ne pas se tromper de l'âme ça je vais la remonter voilà donc je me remets bien à 14 et je marque mon pli voilà et on fait pareil avec le deuxième papier blanc que j'ai créé et voilà ensuite petite astuce on va mettre des aimants alors non avant de mettre des aimants ce que je vais faire c'est que je vais tamponner alors l'intérieur il y en a un qui est tamponné comme ça avec des étoiles et le deuxième avec une écriture donc on va le faire tout de suite avant de mettre les aimants sinon ça risque que de bloquer alors on fait tout doucement avec l'encre et on y va après vous n'êtes pas obligé de tamponner vous pouvez mettre directement des photos à vous de voir ce que vous avez envie de faire donc le premier est fait on va laisser deux côtés et je vais prendre la deuxième carte et je vais marquer mon petit texte ok donc pour le tampon j'ai utilisé tout en flocons donc vous avez les textes et les tamponnages et puis là après il faut gommer donc ici la petite astuce on ferme la carte on met un aimant à l'arrière ici vers le bas on vient tout simplement avec un morceau de double face le faire tenir et comme ça vous serez sûr hop vous voyez toujours voilà je mets mon deuxième au dessus voilà comme ça ils sont maintenus et je peux travailler ça c'est la petite astuce pour mettre les aimants c'est beaucoup plus simple de faire comme ça alors ensuite ici j'ai besoin d'un papier bleu qui va mesurer 13,5 x 8,5 que je vais coller là dessus un papier blanc 7,5 x 12,5 que je recolle dessus là et un papier design de 7 x 12 donc on enchaîne hop on colle ça comme ça ensuite on vient recoller celui-ci au dessus voilà et le tout dessus voilà on a fait la première partie on va faire pareil avec la deuxième partie donc la deuxième partie on va remettre un aimant à l'arrière de la carte avant de la coller dans l'album vers le bas comme ça on prend le deuxième aimant et on vient le coller au dessus comme ça il va s'accrocher du coup on va le maintenir avant de travailler le reste et voilà ça fait que directement comme tout à l'heure on peut travailler sans qu'il s'échappe donc ici j'ai un papier que j'avais prévu de 13 par 8,5 qu'on va coller ici je l'ai embossé comme l'embossage du blanc tout à l'heure comme on a fait avec le le gaufrage on va le coller là voilà il est collé maintenant ce qu'on va faire c'est qu'ici j'ai j'ai découpé ma petite étoile et j'avais mis du double face à l'arrière mon petit flocon ça fait que il suffit après de retirer le double face et de pouvoir venir le coller voilà un petit bijou autocollant hop zut j'en ai pris deux ça va pas du tout j'en voulais deux et voilà pour celui-ci ensuite il faut que je prépare mes petites étiquettes qui sont là donc j'en avais déjà prêt à découper une ici et il faut que je tamponne la deuxième étiquette donc pour la deuxième étiquette je me suis placée je vais venir utiliser ce temperatus parce que tout à l'heure j'avais commencé mais j'ai pas fini donc on va cadrer la petite image là on va mettre de l'oncle ça permet vraiment dans ce sens là de pouvoir utiliser des et voilà c'est nickel c'est parfait le papier oui il est super joli le papier christiane bonjour inès pardon j'avais pas vu il avait déjà il était déjà l'année dernière pas longtemps malheureusement au catalogue et puis là il en ressorti et moi j'avoue que je suis complètement fan donc là je suis en train de travailler avec la collection splendeur en flocons donc avec la découpe pardon le gaufrage j'ai utilisé les autocollants là le tampon et ensuite j'ai utilisé ce papier là il est super 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 joli voilà je l'adore je suis super contente qu'il ait remis donc voilà alors pour la petite étiquette là moi je viens la couper en deux au milieu peu importe hop même si c'est mal coupé et on va venir coller comme ça hop la première partie et on fait pareil je sais que je fais en sorte que ça ne bouge pas de trop avec la deuxième partie à l'arrière je vais mettre de la mousse 3d hop donc c'est pas très joli à l'arrière mais c'est caché peu importe oh ça a bougé voilà pardon je croyais que j'étais plus dans le donc ici je viens coller mon étiquette comme ça et je vais mettre de la colle à l'arrière ici je n'ai pas besoin d'enlever j'ai pas besoin d'enlever le double face peu importe hop et je viens coller cette partie ici voilà la deuxième partie pareil je vais venir la coller là c'est quelle étiquette alors c'est l'étiquette du du alors j'ai pas un trou élégance naturelle alors attends du lot élégance naturelle je te montrerai il est où 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 je cherche je récupère le catalogue je te montre élégance naturelle alors c'est je sais plus je sais plus c'est à quelle page je suis pas très loin je vous ai mis les références normalement j'ai pas oublié celle-ci des produits utilisés donc c'est l'étiquette de ce lot là il y a plusieurs petites étiquettes c'est l'étiquette c'est le ouais ça fait partie du lot touche d'élégance c'est les étiquettes qui sont là je sais pas si tu vois bien et normalement on les retrouve à la page 179 donc voilà on les voit mieux ici donc moi j'ai pris celle-ci ok donc voilà pour ça ici l'intérieur est fini puisque on en est là ensuite il me manque juste une petite étiquette à l'extérieur donc là je refais mon noeud ça fait un mini tout mini tout mignon tout petit mais c'est bon je t'ai mis t'as vu non tu le retrouves à la page 179 le lot donc voilà il puisse on peut le déplacer si on veut ça fait qu'il nous manque de faire une petite étiquette et donc là je vais prendre un bout de douche fête qui fait 2 cm par 6,5 est-ce que je les écoute ou pas non même pas par 2 cm par 2 cm j'ai mis la mousse froide et aussi derrière il me faut un bout de blanc du coup je vais d'abord le tamponner toujours avec le même c'est de tampon vous ne m'avez pas perdu vous ne m'avez pas perdu hop peut-être peut-être enlever ça pour le moment la histoire voilà et le découper ah oui mais non ça ne va pas du tout je ne suis pas droite comme quoi il fallait que je j'utilise le le stamparat là je l'ai mis de l'autre côté voilà c'est mieux quand même hop je le coupe je vais le recouper un chouille il doit faire pas un et demi parce que ça ne rentrera pas mais un peu un peu moins couper la ligne du on coupe à la limite du texte après ça ça va dépendre de ce que vous avez mais pourquoi c'est tordu ma caméra elle bouge elle bouge toute seule donc on va mettre la colle derrière merci beaucoup je suis en train de lire vos messages là je fais une pause lecture hop ça se tourne ça se tourne ça se tourne il est mal fixé je crois qu'à force ça ne tient plus hop donc je vais arriver à coller mon étiquette donc joël ça on pourra le faire le jeudi soir aussi alors mousse 3D à l'arrière et on vient coller comme ça voilà voilà j'ai pas fermé mon ongle pour le tuto d'aujourd'hui mini album voilà j'espère qu'il vous plaît j'espère que vous allez pouvoir en faire plein de différents thèmes différentes couleurs hop je fais mon deuxième nœud ici ça me fait mon équipe je vous reprends parce que j'ai mis entre temps du bazar par tour mais bon j'essaie que la caméra ne tombe pas la caméra mon téléphone plutôt ouais bah c'est tordu je sais pas ce qui se passe aujourd'hui voilà pour le projet d'aujourd'hui qui a été oui qui a pas été trop long à faire j'avais avancé quelques découpes mais pas tout donc je me suis un petit peu organisée à l'arrache ce matin mais bon j'espère que le projet vous a plu moi je vous fais de gros bisous si vous avez des questions n'hésitez pas à me laisser des messages je regarderez je vous fais de gros bisous je vous dis à la semaine prochaine je sais pas encore ce que je vais faire on va je vais improviser là je vais travailler dessus et puis je vous partage le tuto dans la journée bye bye